Applaudissements Merci Anna. Donc, maintenant on va écouter Jérôme Moche qui a envie peut-être de lire tout de suite. Qui va arriver en tout cas. Oui, ok. Je vais juste dire quelques détails. Il est né en 65, en Saint-Otres-Est. Et il a publié pas mal de livres ce dernier temps. Donc, vous pouvez trouver, par exemple, Chez Bleu de Ciel et l'extuaire du Discount et Fenêtres, portes et façades. Et chez Édition de la Tente de 85, Tuyoté des peines de flux de mémoire qui était avec Pierre Beraglio et aussi Super Adop chez Bleu de Ciel. Et il organise pas mal de choses à Paris aussi. Une série de lectures à le musée Zadkin et un festival d'auteurs à la ménagerie de Vert. et il dirige la collection Grand Soir aux éditions des Petits Matins. Voilà. Jérôme. Merci. Je vais dire des... Je vais dire en entier, sans doute, ce gros livre. J'espère. Zéro. La dite nature gélifiée à la rhubarbe, l'arbre naturel au regard du tracteur, naturellement armé, le bras descendant au fin fond de la poche, l'instrument inhabituel, le recevant en pleine figure, la brave nature qui est au fin fond du prétexte et de l'arbre illuminé avec un fil électrique attaché, illumine de la facilité avec laquelle à la conception vraiment harmonieuse, l'attentive qui par les poignets réclame un bon supplice à midi pile, l'activité à certaines heures matinales encore, un grand événement marin en plein champ, un champ désolé d'avoir tant attendu et quoi donc, quel appendice nasal posté derrière l'arbre attaché par de petits points de suture, un chemin d'arbre caducé mesurant l'horizon au flair du bon repas attendu à presque midi moins une alors, une réponse par la poste à un champ planté plusieurs saisons d'ici habituel retrouve son bout de ficelle la fois prochaine derrière au moins le bosquet de l'habitude dans la souche à midi de regarder vient le repas aussi l'entaille qui a traversé l'oreille interne et continue à résonner chez le voisin l'arbre du soleil en débit comme il y a des boissons des études démontrent la faisabilité de la route en plein champ à la saison des percherons pointe son nez un instinct survécu sur la branche des tâches de fil de fer et retournent en bobine qui a rouillé réveilleront la sonnerie du téléphone délivrent ce qu'on avait à pulser ratent la communication alors des arbres fabriquent la souche la branche en regardant dedans dans le vrai bois la leçon collective par les fourrés en traçant si possible un signe car des tâches suspectes signifiant pour les inspecteurs un terre plein de travail soupçon déposé en consigne automatique jusqu'à la date d'apparition des premières tubulures chromées jusqu'à ce que le soir tombe par décision conjointe de l'odorat du toucher entre un convoi exceptionnel passe c'est d'ailleurs une méthode ouverte qui explique sa politesse et la popularité sur la bataille et en fait un homme que l'on cherche en d'autres lieux étudie allégorie de l'air je comprends qu'il veuille se reposer mais sans en abuser ce qui ne compense du tout d'après son psy vieil habitué qui avait négocié la séparation des ménages non sans y gagner en son fort intérieur estimait-elle plus simplement abandonnée sans travail ni amant elle était en train de perdre la tête sujette à des hallucinations dans son propre appartement avenant sinon et décorée un sac plastique attaché à sa ceinture lorsqu'il part marcher en expédition Gérard Biensant désigne cette maison en construction comme viabilisable bien située dotée de plus d'un admirable toboggan très discret permettant sans difficulté à tout un chacun de descendre directement jusqu'à Casal même si pour le retour il faut compter solidairement avec autrui ou sur le stop au ramassage scolaire au retour Thierry Bessombe sélectionne avec soin chaque fin d'après-midi quel petit enfant sera le sien ce soir parents et gamins étant ôtés que de changer le plus régulièrement d'ascendant ne fait pas de mal au contraire et multiplie les expériences de vie très jeunes il est d'ailleurs depuis actuellement le plus populaire de tous les pères de la commune voire des environs j'aurais dû d'après mon guide alors j'ai regardé un peu à hasard il faut l'avouer sans avoir essayé un très long quai se doublait d'une voie réservée à la circulation automobile puis un couloir accède à un ascenseur dégagé de toutes sortes de filins qui parcourent énervure le sol en irriguant par à coups à ville accoublée il est examiné après tant d'avoir construit de ses blocs qu'on tente de louer en bureau à l'aide d'un quart relancer la balle par contre ne me réussit je rate mon coup raté de lancer depuis là-haut de forme reconnaissable dans la sueur de la transpiration du plastique l'embauche nid de deux mètres nageurs-sauveteurs le 15 août à reconnaître de loin les connaissances en grand nombre de la loi à la piscine recherche la fraîcheur se retrouve nager je nage entre les balles qui se fendent au passage des nageurs à leur nage chacun la leur en sueur les nageurs en nageant leur nage m'engage nager dans mon cas je nage à mes risques et périls je m'engage par ma nage la responsabilité d'autrui je ne frappe dans ma nage que le mouvement de l'eau et pour plus de précaution et éviter d'autres problèmes je nage je nage de ne pas nager à l'idée que j'ai pris cet été de me rendre à la piscine municipale scintillant en son de la balle au plongeoir en haut bref des espaliers j'avance ma main pour attraper la suivante de la paume du ballon qui frappe de main en main jusqu'au ouille du doigt de pied au lieu de flanquer un stop à l'arrêté des cours dans la sueur de re-sauver des vies humaines en nage de la piscine municipale dans la transparence il y aura du monde et réceptionne la balle de couleur de hauteur relancer la balle par contre me réussit il y a de quoi le jour du diplôme le 15 août l'ordure appuie sur la touche cyclamène de son fruit qui rembobine la face du refleurissement par de plus en plus par de plus en plus d'infimes aguets la consommation aux aquets et le régime le plus partagé du monde aimable recyclant les cycles d'acquisition successifs dans un couple d'amour du bien et du mal qui parfois quelquefois mais pas toujours tranche telle est l'habitude bien agréable qui croyait être prise la consommation directement appréciable calligraphié au traitement de texte Agnès ou bien ses filles d'ailleurs c'était sans doute justifié comme on peut dans ce genre de cas et était passé comme il convient au plus vite à l'offense son message précisait que si l'on a des griefs ou des reproches à l'endroit de quiconque dans une maison le plus simple est de sonner à la porte voisine et de s'expliquer entre soi plutôt que d'en informer la collectivité et Agnès d'ajouter qu'elle incitait plutôt sa voisine à en faire autant à l'avenir ma mère avait été très prennée de cette affaire elle s'était demandé surtout qu'il y avait pu écrire un libel pareil la première du moins et c'est exact il s'agissait forcément de quelqu'un de l'immeuble ma mère crut même être concernée par ce mot vengeur incontestablement elle voisinait avec Agnès mais néanmoins un étage entier les séparait il y avait peu de chance qu'il s'agissait d'elle mes parents si leur fallait se plaindre souffriraient plutôt de l'absence de bruit sommes-nous si malheureux et nous révolterons-nous un jour ne serait-ce que pour savoir ce que cela fait d'être exterminé en bonne et due forme attaché, déconnecté sachant qu'il se trouve toujours en son temps confère les cours d'histoire géo une bonne âme pour vous achever on a bien du mal d'ailleurs à nous départager à se persuader que nous sommes prisonniers garotés puis libres de tous nos mouvements nous préférons en éprouver le moins possible il n'y a eu que le laborantin pendant plusieurs années toutes sortes de monstres marins Jean, Léonard, François étaient turco-byzantine expatriés et n'ayant rien à voir dans cette monstration orientée malheureusement sur les relations commerciales Atlantique-Nord suppliaient d'après lui qu'on la retirât de ce mauvais pas où suite à des intrigues entre conservateurs et commissaires d'exposition elle se trouvait sans raison d'être scientifique bien sûr il s'agissait de transport d'oeuvres précieuses et par là d'intéressantes primes d'assurance de frais de déplacement et de bonheur pour quelques fonctionnaires faisant le mort déjà n'avait-elle pas vécu aux rentes approximativement datées par la mention voisine sous tachée d'or les iconoclastes qui en avaient éraflé beaucoup défigurés les musulmans qui la crépirent pour finir par notre professeur bien-aimé qui d'un coup assomma la vitrine grand sentimentale qu'il était et acteur sur le tas d'un ultime coup de tête qui eut-il au juste en si peu d'heures entre ce vieux monsieur flanqué de son assistant malingre à casquette crasseuse et cette vierge déflorée il y a huit siècles qui se ne portait au contraire plainte retrouvée néanmoins déjà en revente à Anvers qui est voisin chez un antiquaire grossiste tout de prompt à s'embarquer vers les îles le bagage alourdi par le masneau et l'univers des formes de chez Gallimard à la fois ce qui parut étrange à la douane belge et les filets couvrirent d'autant que nous apprime que ce monsieur vendait nos projets de thèse ainsi que des parties déjà écrites à la relecture à d'autres étudiants jusqu'aux Etats-Unis où nos travaux étaient recopiés traduits à l'identique négociés de nouveau sans copyright et droit d'adaptation pour la télévision peut-être alors que nous rêvions stupidement de Bourse Faucillon et de l'été à la Free Collection aussi mes compagnons de thèse et moi dans la cellule nument pour notre vieil enseignant aucune pitié et après avoir consulté notre iconographie classique le dépiotaire de toutes sortes de manières faisant justice à la cambise laquelle néanmoins retient toujours le visiteur le fait incarner un court instant et ne la désemplique que lorsque le musée a son tour ferme Roland Harfeuil depuis la colline communique avec son vieux frère en agitant les bras comme les sémaphores le font sur les bateaux en pleine mer mais des travaux en cours de construction d'un relais télévisuel et de téléphonie mobile le contraignent à réduire à tout bout de champ ses messages pour ne pas concurrencer si durablement ces nouvelles technologies en général plus fragiles les retombées chimiques feront de petits bonhommes animés s'installent dans les bois avoisinants et on confond le camping cette façon simple et évidente naturelle de vivre comme nos ancêtres eurent répugnance à s'asseoir directement au sol nous usons du plastique d'un champignon de coloris vif acheté au supermarché la charrue à la place de la main le dodecanèse autrefois sur une carte respectable proportion que le chef de rayon essaye de retrouver en étalant la nappe surprise parmi les ustensiles de cuisine sans autorisation ce qui tombe un feu de bois de cheminée pend lamentablement accroché de plus en plus pendant à la micro pointe du mur qui les répercute comme un bruit les bruits se passent des images entre les locataires selon les générations successives les images sont esthétiquement accrochées au plafond du mur la cloison entre les locataires n'est pas toujours suffisamment repeinte épaisse pour ne pas laisser les images générationnellement selon les goûts socialement définies percées la pointe fonce dans le mur entre le séjour et la salle de bain une image insidieuse à cet instant de la douleur l'image accrochée se porte à la micro pointe enfoncée en direct de la salle de bain fille espère dans une fente de cristal au coeur de la matière père et mère ont pu trouver refuge elle est certaine que les recherches scientifiques de son père doivent avancer ce matin fille est réjouie elle est en détention toute seule et réellement une denrée assez fourneau Michel Langelle déconseille toujours avec extrême modération l'usage plus volontiers du gaz que du courant électrique par soucis écologiques d'ailleurs nous nous promenions alors en moyenne montagne ils sont embêtés vu la drastique proportion envenimait entre eux des décisions qui tranchent mais néanmoins sont prises à la majorité des voix des présences excusant les entrées font la force la profession est créditée selon les statistiques d'une proportion d'aspiration toujours forte socialement la profession s'est réjouie par le haut de sa voix grandement complète satisfaisante mais vue de loin les aspirations aussitôt prises assaillie sur son balcon de fines herbes lorsque je remontais en surface la compagnie de tramway et de métropolitain valida trois mois trois ans après mon ticket je le compostais ne l'ayant pas encore utilisée il y avait de la place vers l'arrière les essieux avaient nettement gagné en confort et silence par la vitre petit à petit l'effet d'un principe de précaution expansive la ville était partagée par un fleuve côtier de deux côtés et disposait de divers moyens de communication autrement plus pratiques ou plus sûrement lorsqu'il vous semble au sol que des points ou du gravier avance d'un autre côté il est resté sur la couverture en sky plastifiée on raconte le cas de ce collectionneur la maison était sur un quai s'avère merveilleusement efficace par bonheur toujours aguerri parviendrait-il à titre posthume à finalement prouver un lien de parenté ténu et à hériter gros donc mes parents étaient sortis pour faire quelques courses au bourg Valérie Arnault laveuse par sa grand-mère renverse la vapeur à granger de son fer et avec élan plus qu'il ne faut appuie sur le plissé rebelle du col d'un chemisier particulièrement aimé en trouvert alors retentissent par la fenêtre soudain les paroles perdues d'une chansonnette épique d'autrefois nous attendons chez nous qu'il revienne et dispute avec tant de douceur s'enfuir du collège ou du lycée si c'est pour le regretter je regrette je bafouille par écrit déjà commencé ou bien trop tard le film est déjà terminé je n'ai toujours pas le moindre certificat je pense surtout que nous aurions aimé l'être mais que nous n'en sommes toujours pas capables j'ai été le dernier ce matin de ma classe du moins à y rentrer j'ai raté mon examen d'être le dernier très particulier situé dans un endroit encore plus étrange avec un unique élève à son tour dans l'espace de la classe j'écoutais ce qui se disait dans le vide offre un peu trop de résistance aux malades qui a opté pour se soigner aussi des bactéries sont au point journalement la posologie constitue nous irons droit à la liste à la liste là activité marmaille ou déraisonnable l'avenir de nos enfants un rabbin dissocié dans le Talmud procréation et sexualité instantanée combien la bible au kilo émiettait la distinction formidable on manque l'axone à la quinzième station on retravaille les abdos adducteurs à boucher eux-mêmes et un peu plus vite que ça puis le soir il se fabrique une journée de travail typique ils n'ont aucune envie d'entrer en violence les uns avec les autres ou les communautés qu'on dit adverses il n'y aurait plus de ce monopole et nous mena un soir aussi écouter de la musique dans un bar d'ambiance des environs je disposais d'autres distractions toutes trouvées il repartait ainsi la main au cadre Nicolas huit ans est atteint d'une maladie appelée progeria statistiquement dans à peu près l'apparence d'un homme de quatre-vingt-dix aider ses parents à réaliser son rêve qui est de récolter le plus de stylos publicitaires fonctionnant au pas afin qu'il puisse se voir inscrit dans ce livre peut-être moins lequel ne ne contradirait ni forcément son souhait ni le dernier à vos tiroirs le temps est compté il existe déjà plus de 200 leçons dans ce livre pour apprendre le langage universel des gestes j'en étais à la 27ème quand je suis sorti de la chambre en claquant la porte les touristes ou autres dorment chacun dans leur chambre bien tranquillement quand la lumière sera je dénicherai cette femme dans cet établissement qui n'est pas si confus en soi elle a quitté la chambre tandis qu'ils se déchaussaient bruyamment ils se sont salués je me retourne pour que l'homme croisé dans le couloir polyglotte lui explique bien mieux que moi la situation la porte fermée celle de la salle de bain plus celle de la chambre sans oublier l'arrêt de porte des tonnes de détritus levant le pied dans la descente avec beaucoup de douceur Bernard Grissin se doit à chaque fois très légèrement à cet instant-là d'entreouvrir sa portière afin de laisser s'enfuir remarque-t-il un certain mauvais esprit régnant malencontreusement dans l'habitacle dès lors qu'il met le contact il lui demandait parfois son avis une lettre de change un mandat postal un colis plein de billets dont certains faux pour tromper l'autre relevait la tête lui conseillant d'aller dans son travail se renseigner discrètement à la mairie d'arrondissement qui saurait l'aider dans ses premières démarches il prit son piolet Renaud estimait qu'installé depuis nombre de mois sans en faire le décompte en particulier Madame Ménage n'avait pu que le surprendre ayant été certains soirs entre autres à ses dépens mais non sans soupir de satisfaction de part de son côté certains endormis assez audacieux et vigoureux conséquence naturelle de la jeûne et de l'inactivité où lui-même se laissait ce fut une avalanche d'insanité furieuse mais réjouie qu'heureusement suivie à quelques microsecondes de battements et de réactions l'afflux de milliers et innombrables connexions aussitôt se liant sur Internet qui contrebalancèrent par chance cette vision rétrograde de la scène de ménage d'un homme se le permettant avec les siens et beaucoup d'injustice l'habitude de sous-titrer parfois le nom de la rue parfois moins en une langue étrangère qu'en bâton de caractère et autres mentions préciser ses qualités et traits de sa mention toute faite elle bégayait comme un petit discours avec date de vie et de mort et des autres lui referait bien comme un bord de lac il radote ses cheveux que tu lui dis elle alarmante une route en côte une route en côte en surplomb et je lui grignote elle résiste la main du plat et se resserre pétoncle très bien articulé plusieurs fois ou lui revendique donc la barre immobile des aspirations tenir plus nouveau des moellons que la pierre puis une bûche de mortier accolent le plus quelconque souvent et cimentent des maisons avec juste l'imprimature des barraussiers de longue date délicatesse et ancien forcément nous l'admérions et deux pots de fleurs séchées sur pierre en plastalore lui sur telle dissimule la meilleure part de Pâques ou Avril un homonyme en tout cas spécialisé dans le manuscrit dans l'humanité recherchable inscrit à l'inventaire du patrimoine en poulposition de la triste sortie nous sommes partis tous les trois nous quittons le paysage est tout à fait différent il est changeant je peux difficilement dissimuler à mes deux amis que je contrains et forcés j'en ai été réduit à m'amputer de la main je me suis blessé accidentellement mais sans gravité en coupant j'ai failli briser net dans ma chair la lame de mon couteau de poche la lame ne devait pas être très bien désinfectée une opération de ce genre même en se promenant en moyenne montagne nécessite l'opération stricte de règles d'hygiène simplement puisque j'étais blessé au doigt j'ai voulu me soigner nous discutons tous les trois j'estime ne pas leur avoir menti cet homme on fait l'addition exprime la nuit avec son épouse et pour le jour se distinguer il laissa porter la barbe fournie la floraison comme une lumière indirecte ou un stand lui demande étions-nous de la rubrique oui voulions-nous à bâbord changer réellement vraiment l'année des poupes moins sa modalité du moins non non merci on va continuer le dernier lecteur ce soir c'est Jen Brewin Jen Brewin est poète et plasticien elle est née à Iowa en 72 parmi ses livres A Non-Breaking Space est net tous les deux